Quand on dit une femme a battu son mari, on a traité ça ici, ça fait beaucoup rire et ça permet à beaucoup de personnes de comprendre que c'est un phénomène qui existe. Donc la force physique n'est plus totalement à 100% du côté des hommes. Psychologiquement aussi, quelquefois quand un homme par rapport à une situation s'effondre aussi facilement, on lui dit que tu te comportes comme une femme. Par exemple, à l'issue d'un décès, à l'issue d'une situation de séparation par exemple, on connaît des hommes qui pleurent partout, qui pleurnichent et les habitudes la sèvent difficilement et on taxe le dernier d'être comme une femme. Donc la société elle-même classe la femme comme un sexe faible et même si nous allons plus loin à la création, quand nous regardons dans les scènes d'écriture, à partir du moment où la femme existe à partir de l'existence préalable de l'homme, c'est comme ça Dieu a voulu les choses d'office, on considère que c'est le sexe faible. C'est d'ailleurs pour ça que je dirais que les enfants qui sont issus d'union de parents naturellement sont plus faibles, même si physiquement ils paraissent plus forts, économiquement ils paraissent plus forts, mais spirituellement ou socialement, c'est les parents qui sont forts. C'est pour ça d'ailleurs quand un enfant met sa musculature contre les parents, donc bas ses parents, on a traité ce thème ici de violence des enfants vis-à-vis des parents, c'est considéré comme quelque chose d'inacceptable socialement et même dans la religion. Donc effectivement, classiquement on considère à partir de ces éléments que j'ai donnés, la femme comme étant le sexe faible. Le point d'interrogation, est-ce que cette réalité est toujours vraie ? Et je pense que c'est là tout l'intérêt de notre discussion. L'intérêt est qu'il se tourne maintenant vers Miss Carole qui est une femme. Alors selon tous les dires de Dr Brault, est-ce que vous vous sentez faible en tant que femme ? Est-ce que vous vous sentez faible ? Oui, je pense que là Dr Brault il a vraiment dressé le sujet réellement et selon ces dires-là, effectivement, il faut vraiment remarquer que tous ces points-là sont d'autant plus intéressants que nous sommes dans un environnement africain. Voilà, en Afrique ces points-là sont encore plus accentués parce que c'est vraiment dans nos traditions, c'est vraiment dans nos coutumes que les femmes n'ont pas vraiment le pouvoir ou l'occasion de s'exprimer. On peut dire que sous d'autres tropiques, les femmes ont eu l'occasion de s'exprimer beaucoup plus tôt. Mais en Afrique, même quand on veut le faire, on le fait avec beaucoup plus de réserve. Il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire même quand tu veux prendre ton indépendance, même quand tu veux montrer que tu es capable de faire un certain nombre de choses, on le fait avec beaucoup de réserve parce que nos coutumes ne nous permettent pas de lutter pour cela. On l'aura, ça vient de plus en plus, nos moments se sont battus quand même pour pouvoir exercer un certain nombre de métiers, pour pouvoir partir à l'école et ce genre de choses, mais on ne le réclame pas, on ne l'arrache pas. Alors là, je vous arrête tout de suite parce que vous l'avez réclamé officiellement avec cette demande d'égalité entre vous et les hommes. Alors, est-ce qu'on peut toujours dire aujourd'hui que vous êtes faible ? Oui. Vous êtes une personne fragile, une personne… puisqu'il y a une égalité maintenant entre l'homme et la femme. Oui. C'est une loi qui existe aujourd'hui. Oui, mais cette égalité-là… En Côte d'Ivoire. Oui, précisément. Je suis vraiment d'accord avec cette loi-là, mais est-ce qu'on pratique, nous les femmes, nous sommes toujours prêtes à le faire ? C'est-à-dire que quelque part, la femme veut s'exprimer, quelque part, la femme veut faire un certain nombre de choses, mais selon moi, elle ne veut plus être comprise dans ce qu'elle veut faire. D'accord ? On estime qu'on doit avoir un certain nombre de droits, mais nous ne cherchons pas à avoir ces droits-là pour lutter avec les hommes. Nous ne sommes pas en conflit avec les hommes, mais nous estimons que nous avons quand même les ressources, nous avons quand même les qualités, nous avons quand même les valeurs pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas un combat, on n'arrache pas quelque chose à l'homme, mais on essaie d'obtenir quelque chose pour nous. Elles ont obtenu quelque chose pour elles ? Oui. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui l'égal de l'homme ? Est-ce qu'elles sont l'égal de l'homme ? Il y a les lois et puis il y a la réalité du terrain. Moi, j'étais dans les villes-là et les gens disent que la loi qu'on a votée, c'est vrai, parce que la Côte d'Ivoire a des engagements vis-à-vis des institutions internationales. Mais beaucoup de femmes, même intellectuelles, de grandes femmes cadres que j'ai rencontrées à discuter à Chahuité m'ont dit qu'aucune femme, à la limite, n'est prête à porter réellement le chapeau de chef de famille. Donc, jusqu'à cause du contraire, les hommes demeurent d'ailleurs encore plus forts. Ce n'est pas pour se vanter. D'ailleurs, vous verrez que, comme Carole l'a dit, dans beaucoup de familles, quand vous voyez la femme qui prend le devant des choses, parfois c'est mal perçu. Je connais des familles où, de par la faute de l'homme, qui refuse littéralement d'assumer ses responsabilités d'homme, donc du coup, donne le pouvoir gracieusement à la femme qui l'accepte sans tarder pour le bien de la famille, ça pose énormément de problèmes. Vous allez voir, dans la famille de cet homme-là, on dit, oui, c'est sa femme qui le commande. C'est sa femme qui décide tout. C'est sa femme qui fait ceci, cela. Et vous allez voir que même dans un couple, lorsque financièrement, c'est la femme qui est plus nantie, la femme, le mari, vit sa régie, elle est généralement mal. Parce que socialement, c'est l'homme qui doit s'occuper de la famille. Et il y a beaucoup de personnes qui supportent très mal cette situation, parce que du coup, on a l'impression que la force du coût économique, que la force revienne à l'homme. Je pense qu'il y a un appel. Dr. Brou, nous avons un appel. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour, monsieur, madame. Comment vous portez ? Je me porte très bien. Vous appelez de ? Bondoukou. Bondoukou. Oui. Les femmes sont fortes là-bas ou bien elles sont plus fragiles ? Ah. Je vous pose la question. Est-ce que les femmes, elles sont plus fortes là-bas à Bondoukou que les hommes ? Ou bien les hommes sont plus forts que les femmes ? Oui, oui, les femmes sont plus fragiles. Elles sont plus fragiles ? Les femmes sont plus fragiles que les hommes. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai mon enfant qui est avec moi ici. Mon enfant était avec moi ici. Et dès que sa maman est venue, elle a tout fait pour l'envoyer à la maison. Or, l'enfant voulait rester avec moi ici. Vous comprenez ? Je vous comprends. L'enfant est resté avec moi ici de 11h à 13h30. Donc, quand la maman est venue, elle a convaincu la fille pour partir avec elle. La femme, la fille, même en partant, elle ne voulait pas. Mais la femme, elle a tout seul pour l'envoyer. D'accord. Mais je ne vois toujours pas le déséquilibre là. Peut-être qu'elle avait des occupations. Elle vous a seulement déposé l'enfant après récupérer l'enfant. Non, non, non. Elle n'a pas déposé l'enfant. Moi, je suis allée prendre l'enfant. Elle allait accueillir le ministre Kandia Kamara. Elle est venue tout de suite à 14h moins 30 là. Et puis bon, elle l'a envoyé à la maison. D'accord. Dr Brou. Merci beaucoup, monsieur. Dr Brou. Merci beaucoup, madame. Vous avez quelque chose à dire sur ce que nous avons entendu ? Ce que je peux dire, c'est que, sur la base de ce que notre ami de Bondoukou nous dit, il est évident que quand vous êtes dans un couple qui, pour des raisons diverses, les deux parents ne vivent pas ensemble. Ça peut être dans la situation de séparation. Du fait de boulot ou du fait d'un divorce, la femme supporte beaucoup plus difficilement l'absence des enfants. Le mari, oui. Mais quand les enfants sont à bas âge, il est évident que la maman souffre beaucoup plus. Parce qu'on estime, et la loi d'ailleurs est claire là-dessus, on autorise un homme en réalité à prendre. Sauf dans des circonstances particulières qu'à partir de 7 ans, où le monsieur peut prendre l'enfant, même en cas de séparation, encore des divorces. Donc ça montre là encore une fois de plus une certaine fragilité. Alors, nous, allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Pour moi, je pense que la femme doit être normale. Biologiquement, la femme est plus fragile que l'homme. À cause de l'hormone mal, l'hormone femelle. Parce que l'hormone femelle, quand on injecte à un homme, l'homme est féminin. D'accord. D'accord. Parce que, bon, femme doit être femme, tendre, douce et affectueuse. Et quand moi j'ai situé de la femme, quand la femme est dans cet état-là, c'est là que je l'aime. Ça, c'est dans le cadre de la médecine. Oui. Mais en dehors de la médecine, est-ce qu'à la maison, vous avez remarqué que madame est plus faible que vous, ou bien vous êtes plus... Bien sûr, mais quand elle est faible que l'homme l'aime plus, quand une femme se compose comme un homme. Vous voyez, moi j'aime voir la femme dans cet état-là, c'est là que j'aime la femme. Avoir du pied d'elle, vous voyez, bon. Et les hormones même provoquent ces états-là. D'accord. Quand on ingeste l'hormone, l'hormone fémère à un homme, l'homme c'est féminin. Quand on ingeste l'hormone mâle à la femme, oui, biologiquement même, ça explique, hein. L'homme est virile, fort et puis, ah, et la femme, ah, oui. D'accord. Je vous comprends très bien. Ah ah. Et puis, merci de votre participation à cette émission. Nous avons la chance d'avoir avec nous, docteur Brou. C'est vrai qu'il n'est pas médecin... Je suis médecin. ...médecin généraliste. Il est psychiatre. Oui, bien sûr. Ma, de la base... La base, c'est tout le monde est médecin généraliste. C'est toujours médecin. Voilà. Alors, est-ce que ce qui dit est vrai ? Sur le plan physiologique, c'est clair que... Les hormones... Oui, bien sûr, que l'homme est plus fort physiologiquement que... D'ailleurs, même quand on parle de VIH, de sida, il semble que les femmes sont plus exposées parce que simplement, la muqueuse vaginale est plus fragile, susceptible d'avoir des blessures même invisibles à l'œil nu et qui les expose davantage à cette transmission. Donc, physiquement, physiologiquement, c'est clair que l'homme est fort. Donc, Dieu l'a voulu ainsi. Je pense que c'est aussi clair. Mais, M. Carole, allez-y. Alors, moi, je... Il a... Dans la vie, pour moi, il y a plusieurs niveaux. Et docteur Brou a essayé de nous le montrer dans son argumentation tout à l'heure. Physiologiquement, la femme est fragile. Ça, c'est clair. On le dit. C'est pour cela que la société même ne supporte pas quand un homme bat une femme. Parce que quelque part, on se dit, quelque part, il n'y a pas l'équilibre des chances. Tu es plus fort qu'elle, pourquoi tu le fais ? Voilà, c'est un peu comme abuser de ce pouvoir-là, de cette force qu'on a. Mais on ne va pas forcément jouer sur le même niveau. C'est pour cela que je pense que, de part et d'autre, on a nos forces et nos faiblesses. Quelles sont vos forces ? Nous avons M. Fayet qui nous appelle du Sénégal. Bonjour, M. Fayet. Bonjour, M. Fayet. Oui, bonjour, Mme. Comment vous allez ? Très bien. Est-ce que vous ? Ça va, ça va très bien. C'est M. Fayet, je crois. M. Fayet, oui, du Sénégal. D'accord. Alors, nous parlons de la situation de la femme ou de l'homme qui serait plus faible que l'autre, la femme plus faible que l'homme, l'homme plus faible, on ne sait pas. Donc, on vous pose la question. Oui, bon, comme on l'a dit les autres, physiquement et biologiquement, la femme est plus faible. Mais je voudrais attirer l'attention des gens sur la conception africaine même de la femme. Parce que vraiment, c'est l'Africain qui comprend mieux cette fragilité de la femme. C'est pourquoi dans toutes les actions que l'on mène dans les communautés africaines, c'est pour défendre cette fragilité-là et faire de sorte que la femme soit plus protégée. Mais les autres, les autres, je n'ai pas cité, c'est-à-dire les autres continents, eux, cette fragilité-là, ils viennent de la... Merci beaucoup, M. Fayet. Alors, vous allez continuer votre développement et puis ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Je me rappelle que ce sujet-là est sorti, en fait, du sujet d'hier, qui disait que certaines fois, par rapport au mariage, on se retrouvait dans des situations telles de fragilité. Donc, la femme se trouvait dans une situation avec un monsieur où elle se disait, je ne vais pas vieillir sans m'être mariée, sans faire des enfants. Donc, il y a cette fragilité émotionnelle-là qui est quand même, on peut dire, l'apanage de la femme. Parce que l'homme, il est beaucoup, depuis tout petit déjà, on lui dit, tu es un garçon, voilà. Donc, lui, depuis déjà tout petit, il sait où il part, il sait que... Psychologiquement, il est déjà prêt. Il est déjà prêt, parce qu'il sait que toute une famille, des gens, souvent même, on lui dit son petit frère, sa petite soeur, on commence déjà à le responsabiliser dans la maison. Parce qu'il sait, parce qu'il faut lui mettre en tête qu'il y aura toute une population, on peut dire, une famille sous ses épaules. Donc, il sera obligé de tenir certaines personnes. Est-ce que ce n'est pas ce qui pose la problématique aujourd'hui, le fait de pouvoir dire à un homme, tu es plus fort que la femme, donc il faut tenir, il ne faut pas montrer tes faiblesses, il faut... Non, ce n'est pas... Déjà, à bas âge, déjà. Si vous me permettez, justement, c'est un danger. Le danger au niveau psychologique, c'est de faire croire à un homme qu'il est tellement fort, que même face à une situation, il est obligé d'être déterminé. Mais c'est dangereux parce que quand un homme vit une situation traumatisante et qu'un des traitements de le traumatisme, c'est l'expression de ce traumatisme-là, et que la personne est obligée de calmer, on sait, tôt ou tard, ça fait 5 ans, 10 ans, ou des années plus tard, que les conséquences vont effectivement se révéler. Donc, c'est désastreux. Donc, en même temps que ça a des avantages socialement, mais sur le plan médical, je l'ai dit, c'est pas évident. Parce que, je prends un exemple, où si tu es dans une situation de menace, une femme et un homme, la femme va chercher à fuir, on va accepter parce que c'est une femme. L'homme va fuir, on va le condamner. Tu n'as pas protégé la femme. Tu es un garçon. Tu es un garçon. On le bat, par exemple. Et puis, il arrive, peut-être à l'hôpital, peut-être à la maison ou en famille. On dit, tu es un homme, il faut tenir, c'est pas grave, il faut tenir, tu es un homme. Mais il est en train de souffrir à l'intérieur. Et cette accumulation… La magazine, ce mal. Les femmes parlent beaucoup plus facilement de leurs émotions, elle a dit. C'est qu'elles libèrent. Et ça les libère. Mais les hommes en souffrent plus parce que la société n'accepte pas que vous exprimez cette faiblesse. Si vous venez vous dire, oui, je suis allé dans tel endroit, on m'a fait ceci ou cela, on va dire, oui, toi, tu es un garçon. Donc, on vous encourage à étouffer, pardon, vos souffrances. Mais moi, en tant que psy, je dis clairement que les conséquences sont dramatiques parce que un an, deux ans, trois ans plus tard, vous pouvez développer des conséquences difficiles à régler. Vous parlez des conséquences, on peut y aller ? Oui, bien sûr que chaque aspect a ses conséquences. Le fait de dire à la femme qu'elle est faible peut être source de démotivation. Vous savez, dans les familles, je pense que le thème est prévu certainement pour les semaines à venir, des femmes qui pourraient refuser d'aider leur mari dans leur couple. Ça peut partir de là. De toute façon, on leur dit, c'est ton mari qui est le chef, il fait tout. Si vous venez à cette éducation, c'est toi qui es fort, c'est toi qui es chef, tu fais tout, je croise les bras. Même si cette réalité, petit à petit, est en train de disparaître. Il y a ça. Mais les conséquences, je l'ai dit au plan médical, à force de dire à l'autre que tu es fort, la personne va aller lutter contre des choses trop importantes, à dépenser énormément d'énergie, de sorte qu'à un moment donné, il y a une sorte d'épuisement. Je ne sais pas s'il y a un appel au milieu. Nous avons un appel, c'est monsieur, madame Traoré, qui nous appelle de Cocody. Madame Traoré, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, madame. Comment vous vous portez? Bien, je me porte très bien. Nous sommes heureux de savoir que c'est une femme que nous avons maintenant. Alors, est-ce que pour vous, la femme est plus fragile? On a dépassé le domaine physique. Est-ce que psychologiquement, la femme est plus fragile que l'homme ou bien c'est plutôt le contraire? Bien, je ne le pense pas. Je ne pense pas que l'homme soit plus fort que ma femme. Il y a-t-il un homme, quelque soit sa puissance sur la terre, qui n'est pas manipulé par une femme? Est-ce que vous en connaissez-tu sur la planète? Ça veut dire qu'on n'est pas faible. Oui. Et il y a une question d'autosuggestion. Les femmes, dès qu'elles sont nées, on les met dans la tête qu'elles sont faibles. Prenez le cas des femmes qui ont grandi au milieu que des garçons. Elles n'ont rien à craindre de ce que les hommes font. On peut faire la même chose. On a suggestionné la femme de personne qu'elle croit qu'elle est faible. Elle n'est pas du tout faible, elle est forte. Le homme est dominé par la femme, elle est manipulé par la femme. On peut pas parler de faiblesse. Toutes les faiblesses physiologiques, je suis d'accord. Mais psychologiques, mentales, l'homme est faible. Parce que quelquefois, la puissance d'un homme, il sera toujours manipulé par une femme. Et souvent, il se dit femme d'ailleurs. Donc moi, je suis pas d'accord qu'on dise que l'homme est plus fort que la femme. Il suffit qu'on fasse pour que la femme comprenne son rôle dans la société. Regardez la société africaine. Pourquoi on dit que les femmes bourreaux sont riches ? Parce que les femmes bourreaux, leurs maris ont démissionné et les femmes bourreaux sont les battants. Aujourd'hui, on a un âge bourreau. Et si la femme prend conscience de sa porte, elle dominera l'Afrique. C'est ce que j'aime. Merci beaucoup, Mme Traoré. C'est pas possible, c'est mieux. Merci infiniment. Mme Carole, vous êtes interpellée, hein ? Oui. C'est vrai que les femmes sont plus fortes et vous faites semblant d'être faible pour pouvoir gruger les hommes ? C'est vrai qu'elle a dit manipuler, mais pas forcément manipuler. On peut dire soutenir aussi parce que la position d'une femme... C'est un jeu de mots, là ? J'ai envie de dire. Donc, quand un homme ne peut pas faire quelque chose, Docteur Bourreau l'a dit tout à l'heure, parce que du côté émotionnel, il ne peut pas forcément s'exprimer. La femme peut prendre les devants. Donc, manipuler, ça, ça a été vraiment le thème vague. Donc, le grand thème que Mme Traoré a utilisé. Mais on a tous compris l'idée. Les hommes, ils sont forts, c'est connu. Comme je l'ai dit, on n'est pas... Nous, les femmes, je ne pense pas qu'on veuille ôter quelque chose aux hommes. Mais c'est vrai que, quelque part, on veut la valorisation de quelque chose qu'on a. La femme a été longtemps étouffée, Docteur Bourreau l'a dit tout à l'heure. Lontain étouffée dans l'expression d'elle-même. Et là, elle veut juste pouvoir s'exprimer, juste pouvoir être capable de faire un certain nombre de choses. Juste pouvoir s'exprimer, juste pouvoir être capable de faire quelque chose. Docteur Bourreau, laissez-moi terminer la phrase, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pour vous dire que les conditions dans lesquelles l'homme ou la femme ou le garçon ou la fille reçoit son éducation n'influencent pas suffisamment sur cette histoire de faible ou de fort ? C'est pour ça que, dès le début de l'émission, j'ai bien dit les conditions culturelles, sociales, l'environnement social. Mais dans la voix de Mme Travaux, je pense, je sens une femme certainement peut-être qui est un peu frustrée. Je pense, je ne vais pas interpréter pour aller loin. Je sens une certaine colère, une certaine colère qui exprime... Je ne vous arrête pas, mais j'ai plutôt l'impression qu'elle veut dire aux gens, aux personnes... De la révolte. Non, de la révolte. On en a marre d'être minimisé, d'être chosifié. C'est pour ça que je dis ça, c'est une colère. C'est pas la colère. Elle dit ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, parce qu'elle n'a pas envie. Qu'on la garde dans un carton, canevas, où elle ne pourra pas s'exprimer. Et puis elle va interpeller aussi ses soeurs pour dire, non, arrêtez de vous faire entretenir par les hommes. Arrêtez de vous faire chosifier par les hommes. Prenez-vous en charge. Et puis, vous avez le pouvoir, parce qu'elle a parlé du pouvoir, de puissance de la femme. Si elle avait conscience de cela, comme les femmes gouraux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, je pense que ça dégage très clairement le thème que nous allons aborder la semaine prochaine, qui est les femmes qui sont dans les maisons et qui ne veulent pas se battre. Celle sera certainement la continuité. Mais je dis encore une fois de plus, c'est une expression. De plus en plus, les lois sont votées, les femmes marchent. Est-ce qu'on est dans, je parle même des églises, on parle rarement d'organisation d'hommes. C'est toujours l'association des femmes. Vous voulez l'association des femmes. Partout, l'association des femmes. Peut-être la RTI, je ne sais pas si ça existe. Mais un peu partout, l'association des femmes, l'association des femmes. Ça montre clairement qu'il faut l'accepter. La femme est fragile. Maintenant, c'est peut-être dans son rôle qu'il y a problème. Est-ce que le fait de dire qu'elle est faible, veut dire qu'elle ne doit rien faire et croiser les bras pour dire qu'on est faible, qu'on n'a qu'à faire. Mais en ce moment-là, ce que Mme Traoré dit trouve tout son sens. Oui, les femmes gouraux sont là. Elles ont pris le dessus. Aujourd'hui, elles ont créé un marché gourou et tout le monde reconnaît leur capacité. commerciale, leur richesse dans ce domaine. Donc, on peut les interpeller pour dire, vous êtes faible, mais vous n'êtes pas morte. Vous êtes faible, mais vous n'êtes pas inerte. Vous êtes faible, mais vous avez un rôle à jouer dans cette société. Je pense que si on part dans cette direction, ok. Mais il est clair que quand un homme et une femme s'arrêtent sur la roue pour se battre, l'homme sera condamné. Il sera condamné. Et ce serait ridicule. Même s'il se fait battre par celle-ci. Non, s'il est battu, il est ridicule. On va se dire que lui, il est une femme. Je pense qu'on y reviendra comme on est pratiquement à la fin. D'accord. On reviendra pour la conclusion, pour les conseils éventuels. Mais nous allons partir pour la dernière prestation de M. Inda. Il a eu à parler du cocktail Royalty, du cocktail Pic Cranberry. Et maintenant, c'est avec un cocktail avec alcool qui s'appelle Métropolitain. Oui. Métropolitain, ici, notre cocktail avec alcool de la journée sera fait ici de jus de cranberry. On va utiliser 400 litres. La crème de cassis, on va utiliser juste un trait, jus de citron. Et l'alcool de ce matin sera la vodka, juste 2 centilitres. Donc, ça va se faire au shaker, il y a déjà des glaçons. Il commence la préparation, 2 centilitres de vodka. Ah oui, il fallait à l'essentiel. Mon jus de citron, juste un trait. La crème de cassis, un trait également. Le jus de cranberry, ici, il va utiliser plus que 4 centilitres, maximum 6. Pour servir de verre. Alors, une fois que c'est bon, il va frapper. Voilà, on va passer au verre, maintenant. La crème de cassis, c'est bon. Alors, une fois que c'est servi, il va ajouter mes pailles pour déguster. Donc, voilà notre cocktail métropolitaine servi à base de cranberry, de vodka, de gin, de jus de citron et de crème de cassis. Tu le consommes, tu peux le consommer. Et ici, avec l'alcool, on recommande aux grandes personnes, au-delà de 20 ans, parce qu'il y a de l'alcool, on peut consommer. Mais on peut le faire sans alcool. On élimine la vodka et avec le sirop, le jus, tout le monde peut consommer. Merci pour toute cette belle présentation, M. Nda. Et puis, nous, on se retrouve, c'est-à-dire Miss Carole, Conan et Dr. Brou pour la conclusion de ce sujet qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit de... Deux ? La fragilité. Le côté fragile de la femme. Ou de l'homme. Ou de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on retient, pour terminer ? On pourrait retenir que la femme ne doit pas se mettre dans une position de comparaison avec l'homme, mais elle doit essayer de se retrouver elle-même. Qui elle est réellement pour pouvoir s'exprimer. Si nous voulons nous comparer aux hommes, nous rentrons dans un conflit. Et dans le conflit, il est clair que, quelque part, eux, ils nous écrasent, parce qu'ils savent qu'ils sont depuis bien longtemps avant nous. C'est eux qui nous manipulent dans cette dynamique-là. Mais nous, je pense que le vrai combat, c'est de savoir qui nous sommes, quelles valeurs nous avons, quelles sont nos forces, et pouvoir les disposer pour nos familles en premier, pour notre nation ensuite. Ce n'est plus le sexe faible, hein, qui vient de parler ? Oui, absolument. Je souhaiterais simplement que tous ceux qui nous ont suivi retiennent qu'il ne s'agira pas de faire créer des situations de conflit. que cette faiblesse qu'on reconnaît à la femme soit une sorte de complémentarité à l'homme pour vivre une vie harmonieuse. Et de toutes les façons, les hommes demeurent forts, parce que dans un mariage, par exemple, c'est l'homme qui va demander la main. Ce n'est pas français. Ça, ce n'est pas la bonne conclusion. Donc, ça, vous, c'est pas mal. Le sujet est tout trouvé pour le jeudi prochain. Bien sûr. D'accord. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission, et puis merci également aux téléspectateurs. Et c'est la fin de ce numéro de votre magazine « On garde le contact » de ce vendredi 28 février 2014. Mais avant, permettez que je dise merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. À la vidéo, nous avons Adahi Rodrigue, Richard Bocca. Au son, nous avons Oscar Banga, Jean Kwaku, au magnéto, Anderson Kwaku. Au maquillage, Brou, Ange Patricia, cadreur, nous avons Mamadou Koulibaly et Soro Lidi. Et puis, à l'assistance, nous avons Carole Kouadio. Le réseau téléphonique a été possible grâce à Sisoko Sambou. Et le chef du plateau de ce jour est Hassan Day, mon soleil levant. La réalisation et la signature de Loukou Kofi Toussaint, LKT. Et moi, je vous dis, chaque jour est une vie, et cette vie sortira à vous grâce au programme de RTI2 que vous suivez chaque jour. Portez-vous bien, et puis à bientôt. Au revoir.